Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager sur FIFA 21 J'ai beaucoup de choses à vous dire puisqu'il y a la mise à jour qui est sortie d'abord sur console cette fois-ci Pas encore sur PC, enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo Donc je vous parle tout ça après pendant le match, comme ça au moins vous avez quelque chose à regarder pendant que je blablate Monaco, Manchester City, le Paris Saint-Germain Donc voilà on va voir ce qu'on va pouvoir faire contre Manchester City Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux que l'OM ? Enfin je sais pas en tout cas parce que quand je tourne cette vidéo l'OM joue le soir Mais vous vous aurez déjà le résultat de Manchester City Marseille Mais en tout cas en espérant quand même faire mieux qu'eux Puisque je pense que de toute façon on sera fait manger par Manchester City Au classement on est 4ème Donc voilà il faut prendre les points, il faut prendre les points Si on peut prendre 3 points là ça serait pas mal Parce que Saint-Etienne ils ont joué Donc oui on serait 3ème Donc il faut gagner, il faut gagner Et ensuite on finira du coup après Manchester City Face au Paris Saint-Germain Là voici la composition de Monaco et la composition de l'OM Je vais pas faire de changement, je vais partir sur cette compo là Et c'est parti, c'est parti On va juste voir par contre parce que comme vous le savez J'ai activé le mode compétiteur en carrière joueur Mais en carrière manager je le désactive maintenant Et le problème c'est que si vous l'activez en carrière joueur Ça le laisse activer Mais tu sais moi je l'avais déjà fait Allez on est parti Du coup je vais vous parler des premières infos Par rapport à FIFA 21 sur PS5, Xbox One X et S Du coup la mise à jour avec les petites améliorations Arrivera le 4 décembre Donc avant ça si vous avez préco la PS4 Euh la PS4, la PS5 Et vous avez, bah vous pourrez jouer au jeu Mais ça sera le même que sur PS4 Il faudra attendre le 4 décembre Pour pouvoir, bah pouvoir avoir les nouvelles améliorations Les nouvelles améliorations c'est quoi ? Et bah je vais vous le dire Je vais vous le dire J'en ai déjà parlé mais c'est un temps de chargement ultra rapide Des éclairages avec un rendu différé Donc voilà, il va faire une amélioration d'éclairage Et une technologie d'animation améliorée Donc des plus petits ajouts, pas grand chose C'est normal, ça sera plus pour FIFA 22 Les grosses grosses nouveautés Également je le répète La carrière n'est pas transférable sur les nouvelles consoles Juste le mode volta et le mode fut Il faudra recommencer une carrière Pour les nouvelles consoles Également qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi Ah oui la mise à jour Donc la mise à jour, elle a pas rajouté les 3ème maillots Voilà je préfère vous le dire Est-ce qu'elle a ajouté des nouvelles chaussures ? Sûrement, je sais pas J'ai pas été voir à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo Ma mise à jour, je l'ai mise sur pause Voilà je l'ai mise sur pause Je crois qu'il me reste 800 MO Je crois à télécharger quelque chose comme ça Mais il y a un bug en fait Quand vous allez négocier avec un club Bah vous allez perdre l'apparence de votre entraîneur Voilà, ça va prendre l'apparence d'un autre coach Et je crois que vous allez même prendre l'apparence du même coach Avec lequel vous êtes en train de négocier Voilà Donc voilà, je sais pas si le bug en carrière joueur est corrigé Donc pour, du coup si c'est pas été corrigé Pour pouvoir, quand vous êtes remplacé Que votre joueur a marqué pendant le match Si vous voulez que ce but compte dans vos stats Enfin de toute façon que vos stats comptent Que ce soit un but, une passe Vous devez jouer le match en tant qu'équipe Quand vous êtes remplacé Voilà, et non pas simuler Tout simplement, regardez même le match Je crois que quand vous regardez même juste uniquement le match Cela ne compte pas il me semble A essayer Mais je sais qu'en tout cas si vous jouez la fin du match Ça marche Puisque moi j'ai testé Je me suis ramassé un carton rouge en carrière joueur C'est mon deuxième en carrière joueur J'ai joué du coup le match après en tant qu'équipe Et ça avait bien compté mes stats à la fin du match Puisque j'avais marqué Donc voilà C'est une petite astuce pour un intendant qui corrige le problème Donc voilà par rapport à la mise à jour Pour l'instant je n'ai pas de grand grand retour Puisque voilà la mise à jour elle est sortie Il y a quoi ? Peut-être une heure Mais voilà Parce qu'on sait pour l'instant que ça a apporté Un bug Bien joué ça Allez 1-0 Une douzième minute Allez Et tiens pour ceux qui suivent la carrière joueur Je vais vous donner une petite info Donc je me suis mis sur la liste des transferts Et donc sachez que je reçois des ordres Donc déjà c'est une bonne nouvelle Alors malheureusement j'ai reçu pas mal d'offres de club mexicain Donc de mon championnat Mais j'ai reçu un club européen C'est un club auquel je parlais énorme Enfin pas mal Avec Pablo Estrada Enfin la fin de la carrière avec Pablo Estrada Alors pas pour y signer Mais peut-être une future carrière C'est pas forcément un championnat très très intéressant Mais Ils sont dans la phase de groupe de l'OM En Champions League Voilà donc je pense que si vous réfléchissez bien Vous voyez de quel club il s'agit Puisque ce n'est pas un gros club Enfin c'est un gros club mais c'est pas non plus C'est pas Manchester City Donc bon Vous voyez les autres clubs qu'il y a en face de poule Vous allez vite deviner laquelle c'est Donc j'ai reçu une offre de ce club Qui est donc le FC Porto Voilà On va éteindre directement le suspense Mais voilà J'ai reçu une offre du FC Porto Donc je vais vous en parler dans le prochain épisode A savoir si on va signer là-bas ou pas Puisque c'est une offre en fait que j'ai reçue dans les dernières heures de transfert Donc c'est soit je signe là-bas Soit je continue au Tigre Et si je continue au Tigre Il bat Je vais totalement raté j'aurais dû frapper bien avant Si je continue au Tigre Bah ce que je ferai c'est que je continuerai à avancer dans le championnat dans mon coin Puisque bon voilà je suis un champion mexicain Malheureusement il n'y a pas de gros matchs Matches de coupe etc Et on se retrouvera pour les Pour les play-offs Tout simplement Bah il est en jeu Allez début de seconde période Let's go Pour l'instant ça se passe bien Pour l'instant ça se passe bien Mais Dans ce FIFA là de façon Un match auquel vous gagnez un 0 Ça suffira jamais Ça suffira jamais Attention à droite Et donc oui Du coup pour la mise à jour des nouveautés sur FIFA Comme je vous l'ai dit sur PS5 Il faudra attendre le 4 décembre C'est vraiment dommage que ce soit pas disponible dès la sortie Parce que du coup au moins Bah voilà vous avez acheté de la console Vous la recevez le jour même Au moment vous vous dites Bon voilà j'ai des améliorations tout de suite sur Sur FIFA Bon après c'est pas des améliorations de fou Moi comme je vous le dis J'ai pas pris call à la console Parce que vraiment Je ne vois pas le Il y a aucun jeu vraiment A la sortie qui Bon moi j'ai pas fait Spider-Man par exemple Mais C'est pour ça je pense que je le ferai sur PS5 Mais à part ça franchement Bien joué Bien joué Après attention C'est toujours bien d'avoir la console le jour de sa sortie Si vous avez l'argent évidemment Autant la prendre De la sortie Ou si vous avez réussi à la commander le jour de la sortie Parce que Moi malheureusement je suis arrivé un petit peu en retard pour la commander Allez on fait le mettre celui-là Yes Alors que l'on revoit cette série de passes J'arrive quand même à développer mon jeu On va faire des petits changements Allez hop Et Macias Yes Et oui Amelia Estrada Allez on va faire les changements Voilà Il en aura deux autres Juste derrière Si j'ai envie de faire jouer le petit Marley Vraiment il a une grosse grosse progression là Il est en train de progresser de ouf On va faire rentrer Benelveto Bien évidemment Contrôle Et bah voilà On prend les trois points On fait un bon Une bonne remontée Je vais y arriver Une bonne remontée au classement C'est cool La Champions League On est troisième Il faut gagner Il faut gagner Ou voir le match nul Evidemment Gagner ça sera un miracle Du coup au niveau de la compo On va partir sur ça Donc Nagatomo sur le côté gauche Sakai Sur le côté droit On va faire jouer aussi le petit jeune Du Borussia Dortmund Parce que le club nous a contacté Si vous n'avez pas forcément vu l'épisode précédent Il nous a contacté Parce qu'on ne le faisait pas assez jouer Allez C'est parti Manchester City Auquel Du coup Oui c'était dans l'épisode précédent Qu'on avait affronté City On avait perdu 3-1 On avait perdu 3-1 On a fait des boulettes Malheureusement Donc Bon là On n'a pas fait de boulettes Lors du match contre Monaco Donc En Champions League Essayez de ne pas en faire On est chez nous A la maison Là Il y a quelque chose à jouer Là en vrai Je pense Il y a moyen Il y a moyen On est sur un bon match avec Monaco Si on joue Sans forcément faire de boulettes En restant concentré Ça devrait le faire Ça devrait le faire Maintenant il faut voir Comment ça va se passer En défense C'est le problème Il est là Mais si on a la position Du ballon déjà Ça sera déjà pas mal Si on a les espaces Et tout On peut voir déjà Que ça Allez Faut se projeter vers l'avant Allez bro Faut pas avoir peur là Ça commence mal Ça commence déjà mal Putain Mais c'est pas possible Ça écarte Par contre Sur les côtés Attention Ils peuvent prendre l'avantage C'est chaud C'est déjà très très chaud Là Il s'agit du premier but Pour l'Olympiakos Un but à zéro L'Olympiakos Qui gagne C'est bon ça C'est bon pour nous Merci pour l'info L'Olympiakos Qui joue du coup Contre Porto Qui sont 3ème C'est bon pour nous ça On joue un peu trop vite Aussi sur les touches Faut que je fasse gaffe Eh c'est compliqué Il presse Allez Non J'ai été gêné Putain J'aime pas trop monter Sur le ballon J'ai peur Après derrière Il y a une petite passe En profondeur Kevin De Bruyne Mondanda Ça va être compliqué ce match Oui il va être compliqué ce match Je force un petit peu là Sur les tacks Je prends des risques Mais derrière malheureusement L'équipe à domicile Il veut gêner l'adversaire Dans sa construction Oh la 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 Par contre on peut peut-être Partir en contre Pour le coup Il était bon ce ballon Attends je viens vraiment De me prendre un long ballon Comme ça là Non mais attendez Ce ballon il est incroyable Quand même Non mais regardez Mais la vision Mais la vision Putain il y a Aguero Aguero il est malin Il était Il était resté vraiment A la limite Putain On faisait tout bien On faisait tout bien On a eu un peu de chance Mais ça allait Non je suis seul mec A me prendre un long ballon Comme ça là Non mais il était incroyable Le contre Putain Le pire c'est qu'ils vont continuer A A faire le pressing Oh c'est bien donné En profondeur Oh l'énorme plonge Il essaye de trouver Sterling Avec son passe par dessus Mais Mandanda Mais Mandanda Oh c'est trop C'est trop C'est trop Ils sont trop forts On est pas vraiment inquiété Alors il continue C'est dans le paquet Allez Oh Benedetto Pourtant j'arrive à récupérer Quelques ballons dans les pieds C'est pas mal On va peut-être partir en contre La défense qui est pas très en place Me semble-t-il Samson Il repique au centre Ok on va prendre le temps On va prendre le temps Tac 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 Oh mais non mais Samson il fait un bon appel Putain Il y a juste des moments Où le ballon Il a eu un but Putain Porto qui égalise Non Ah ouais je me fais renfermer là C'est une galère C'est une galère Vraiment Franchement on pourra pas On pourra pas reprocher à FIFA D'être le même que FIFA avant Non franchement c'est juste pas possible en fait C'est clairement pas le Dans le gameplay c'est pas le même jeu Enfin Là vraiment c'est Les joueurs n'ont pas du tout L'IA n'a pas du tout le même comportement Que sur FIFA avant Clairement Ok Bernardo Sylvain Oui il a des bonnes possibilités Là on l'attaque Ok On reste plein de calme De maîtrise Contre-attaque peut-être Allez On a l'inspiration sur cette passe Il prend la frappe Yes C'est le dénouement idéal La contre-attaque parfaitement menée Allez ce match nul là Il est bon Il est bon Regardez moi cette célébration Regardez moi cette célébration Yes Yes Elle est trop stylée Je pourrais pas vous dire comment je l'ai fait Je crois que j'ai fait L2 Joystick du gauche en bas Et je sais plus je l'ai faux pif Là on avait pas fait forcément de boulette On a réussi à intercéder pas mal de ballons dans la surface Donc là 72ème minute On m'en voulait pas Mais je vais faire tourner Je vais faire tourner Je vais pas prendre de risque On a besoin quand même de ce petit point là Yes On a encore intercepté Il y a moyen de partir sur des contres Faut que j'arrête de faire ça aussi Faut que je fasse X Faut que je fasse carré plutôt Pour les dégagements là Là je l'ai remis Mais là je lui ai fait une passe Et Mandanda Gros Mandanda aussi dans ce match là On l'avait pas trop vu Même pendant les matchs Auquel on souffert Mandanda ça passait à travers aussi Mais là Là il nous a quand même sauvé sur quelques arrêts Maintenant Attention c'est pas terminé 3 minutes Et voilà la petite interception là Dommage qu'on puisse pas aller On va presser sur le gardien quand même On a gagné un peu de temps Voilà on a gagné du temps Ça va sortir Yes Oh je prends ça comme une victoire Oh je prends ça comme une victoire Clairement 7 tirs 6 tirs cadrés pour Manchester City C'était chaud C'était chaud Porto a fait match nul C'est parfait Devin qui a été appelé en équipe de France Ok le Paris Saint-Germain Allez let's go On est à domicile Donc je suis désolé Vous avez pas eu le début Parce qu'il y a un petit Bug Dans l'enregistrement Donc voilà Mais vous avez rien loupé Vous avez rien loupé Non mais là je fais n'importe quoi en fait Je fais n'importe quoi Je garde le ballon Je sais pas ce que je fais Et on le sait Perdre un ballon comme ça là Rapidement D'ailleurs ça va trop vite après Et en plus il y a Kylian Mbappé Je l'avais oublié Je l'avais oublié Mais toujours au Paris Saint-Germain Mbappé bien évidemment On n'est qu'à la première saison Et d'ailleurs si vous avez des carrières Où vous êtes pas mal avancé Kylian Mbappé est toujours au PSG Dans votre carrière N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Au pire n'hésitez pas à me dire Les plus gros transferts Dans votre carrière sur FIFA 21 C'est compliqué ça N'hésitez pas à me dire vos plus gros transferts Bah moi je peux vous parler d'un transfert Auquel normalement vous le savez pas encore Mais j'ai Ramos Qui a signé à Manchester City Dans ma carrière joueur Voilà Oh il est bon Oh il est bon ce ballon Payet Oh c'était chaud J'avais déjà appuyé ce rond En fait je voulais centrer avec Thauvin Mais c'était trop tard Il avait déjà enregistré la frappe Mais ça aurait pu Si ça rentrait Ça aurait pu être magnifique Ah là 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 Même les passes en profondeur Ça passe moins que qu'avant Ça passe moins qu'avant Il y a toujours ce petit pied là On a vu Verratti Le petit pied là Qui empêche le ballon De passer C'est vraiment devenu sérieux Quand Marseille et Paris On jouait les premiers rôles En même temps Oh non Et ça y est Le but L'ouverture du centre La moins La moins petite Le moins petit déplacement De votre défenseur C'est vous payer cash Regardez à ce moment là Attendez c'est où C'est Ah ouais Il y a une petite J'ai une hésitation Au niveau du changement De joueur C'est compliqué C'est trop compliqué C'est trop compliqué Allez c'est pas grave Ça aurait pu être évité Mais La moins petite hésitation Au niveau du changement De joueur Et bah ça vous Vous payez cash Allez Bon déjà On se crée des petites occasions Quand même Mais Mandanda Mais si t'es sur deux Mais Mandanda Putain Mandanda Il met sur le ballon Et au final Il l'a pas Putain Mais c'est quoi Ces conneries Putain Si on prend un but Sur le corner là Je t'en voudrais Mandanda C'est pas possible Le gardien Il est sorti tout seul C'est pas moi Qui l'ai fait sortir Au cas où Allez On est reparti Neymar Qui est remplacé Par Correa Alors qu'il l'a marqué Bon bah bizarre Mais ok Téléfoot Ah Plus j'y attend J'y bien attendu Là pour Payet Dommage En fait C'est au moment Quand je veux changer De joueur Vous savez Le moment Où vous allez Changer de joueur Manuellement Mais en fait Ça vous le fait Automatiquement Du coup Ça vous change Deux fois le même joueur Vous voyez Ce que je veux dire Et bah C'est ce qui s'est passé Quand je me suis pris de but Il presse Il presse Alors qu'il gagne Un zéro Paris Il laissait nous jouer Un peu Non Ce ballon qui est Ah ouais Mais ouais Voilà Dès que je fais Le petit Dès que je fais La touche rond C'est pas possible En fait C'est trop compliqué De prendre les ballons Dans les pieds C'est la faute Je dirais que c'est la faute C'est le jaune C'est le jaune Et puis là C'est pas le bon plat Ah bah là On va se prendre un but C'est pas possible Allez Un petit couffre En direct Comme on les aime Evidemment Evidemment J'ai poussé mon mur En plus de Il est bien tiré Il est bien tiré Je peux rien faire Je peux rien faire Là dessus C'est très compliqué De chercher les ballons Dans les pieds Parce que Vous avez eu plus tendance A faire faute Maintenant C'est plus comme avant Ou avant Vous faisiez rond Vous pouvez chercher le ballon Dans les pieds Là maintenant C'est clairement Deux coups Plus compliqué C'est trop fort Par contre Mandanda était très bon A été très très bon Dans tous les matchs On est deux joueurs A monter sur On est deux joueurs A monter sur Neymar C'est n'importe quoi Il y a Mbappé Sur le corner Qui a tapé sa petite pause Non mais là encore une fois Là aussi Regardez Je monte pour Et en fait Je redescends Et en fait Au moment où on veut remonter Il remonte aussi Parce qu'il a déjà frappé Le corner On va se prendre un 4-0 On va se prendre un 4-0 J'ai pas fait d'effort J'ai pas fait d'effort là Bon bah voilà Je crois qu'on a pas gagné Je sais pas combien on avait Je sais pas si on avait gagné Face au Paris Saint-Germain Le premier match Bon bah voilà Putain c'est pris A la fin de match On a totalement lâché On a 6 tirs Pour 6 tirs cadrés Pour le Paris Saint-Germain Mais du coup là Le Paris Saint-Germain Qui va prendre la première place Et ouais Donc ils avaient quand même Gros à jouer Et nous On descend 4ème On a Lyon Qui est juste derrière nous Ouais Pour l'instant C'est pas Bon ça va Pour l'instant ça va On est dans les 4 premières places Franchement même si à la fin de la saison On est 4ème Bon on est 4ème Mais faut pas descendre plus bas Du coup ça donne quoi au classement Ça donne qu'on est 3ème On va falloir gagner On va falloir gagner Voilà On aura Metz Et bah du coup même On va continuer Voilà je pense qu'on va se retrouver pour Lens Porto et le FC Metz Voilà Par contre pour les prochains matchs en championnat Faut pas se louper Faut les gagner Donc voilà Rendez-vous très vite pour la suite N'hésite pas à mettre Le petit pouce bleu A la vidéo A t'abonner à la chaîne Etc Etc Merci à tous les nouveaux Vous êtes plus de 800 Ce mois-ci 800 nouveaux abonnés En ce mois d'octobre Donc merci C'est ma plus grosse progression Depuis pas mal de temps Donc voilà Bienvenue aux 800 nouveaux Personnes Moi je vous dis à très vite Pour la carrière joueur La carrière joueur aussi sur PES A très vite Ciao